Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en compagnie de Davidodavid, mais comme vous pouvez le voir, je me suis installé dans la taverne des braconniers d'à côté. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas tellement jouer, je ne vais pas tellement faire des trucs, aujourd'hui je vais plutôt regarder, je vais plutôt commenter, mais pas tout seul, puisque vous pouvez voir là, non, là en fait, de l'autre côté, Crack2, qui est venu commenter avec moi cette première demi-finale de la Lunaria Cup. Donc vous vous souvenez au temps jadis, Naguère, il y a déjà un petit moment, la Lunaria Cup a eu lieu, c'était une compétition qui avait été organisée de manière très sympathique par Lunaria, qui était un tournoi communautaire, qui avait été streamé d'ailleurs, et les demi-finales et la finale, c'était la grande surprise, tout ça a été réservé spécial en VOD, et voici la première demi-finale, donc vous allez enfin savoir qui, comment, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui a gagné, qui a perdu, qui s'est fait défoncer, qui a triomphé, et c'est avec grand plaisir que Crack2, bonsoir Crack2. Oui, salut, salut à toi David, et salut à tous ceux qui nous regardent, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi, là, ce soir ou cet après-midi. Oui, on n'est pas physiquement présent, mais on est présent de communion spirituelle autour de cet événement. Et alors, avant toute chose, parce que là, on va parler, évidemment, on va lancer les games, parce qu'en plus, ça va être de la game, C'est du BO5, ça y va, c'est pas de la game pour rire, mais je vais te demander, Crack2, c'est lié à un traumatisme d'enfant ? C'est ta grand-mère qui t'appelait comme ça ? C'est parce que tu casses tout que tu craques tout ? Oui, c'est ça, tu casses tout, c'est exactement ça. Mais à vrai dire, non, c'est par pur hasard, c'est un massacrage de clavier au moment du... Mais Crack2, c'est un personnage, Crack2 ? C'est mon pseudo-jeu, mais après, je ne sais pas du tout d'où ça vient d'autre. C'est vraiment un pur hasard. Crack2, ça me dit quelque chose. Je suis sûr de connaître Crack2. Mais toi, t'as tapé dedans au hasard. Ah oui, complètement. Donc, il n'y a pas de réminiscence d'un passé douloureux, pas de... Crack2, il est trop fort, mais qui c'est un Crack2 ? Crack2, c'est un extraterrestre, je pense. Ah oui ? Ça me dit quelque chose, Crack2, c'est un extraterrestre. Moi, je dois dire que j'ai travaillé à la liaison des lettres, parce que le K et le R font souvent des liaisons violentes, au niveau de la linguistique, et du coup, j'ai voulu mettre des K et des R dans mes pseudos. Ah, t'es un gars comme ça, tu... Ça, je crie tout. Bon. Bon, à part ça, on va dire qu'on va faire un commentaire sérieux aujourd'hui. Donc, on va un petit peu rappeler, le Naria Cup, effectivement, les gens s'étaient mis dans les dents jusqu'au stade des demi-finales. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance, j'espère comme nous, de passer un bon moment avec cette demi-finale qui est prometteuse. Et on rappelle qu'on est effectivement passé en BO5 pour l'occasion. Et si je ne m'abuse, on va avoir deux compétiteurs qui sont Crack2, aujourd'hui, Lucifer et... Lucifer et notre ami Ryuko. Ryuko, tout à fait. Qui vont se mettre joyeusement dans les dents. Alors, moi, je n'ai absolument pas visionné la vidéo. Donc, comme d'habitude, je ne sais pas ce qui se passe. No spoil. Je crois que toi non plus, tu n'es plus... Je n'ai absolument aucune connaissance des games. Je ne me suis pas fait spoil et toute mon équipe est toujours derrière moi en train de me dire « Mais allez, il faut qu'on me dise les résultats. » Et je ne les sais, donc toujours pas. Nous ne sommes ni toi ni moi. Personne n'est gueule spoiler d'ici. Ah non. Donc, on est bon. Eh bien, écoute, je vais te donner le feu vert. 3, 2, 1. Et j'ai envie de te dire, c'est parti ! Ok. Du coup, ça rase les barbes tout de suite d'entrée de jeu. Et on est parti pour une game de druide contre prêtre. Du druide contre du prétroïde. Et... Ah, il manquait une carte à l'affichage, je dirais. Ah oui, oui. Mais ça, souvent, le mode spectateur, il n'est pas encore parfait. Non, non, il a encore parfois des petits problèmes de prostate, des trucs dans le genre. Et alors, Ryuko s'est débrouillé aussi. Alors moi, je ne connais pas l'origine de ce mot. L'image inclinée version trapèze. Un petit peu originale. Alors, est-ce que tu as vu comme il joue vite, là ? Oui, oui, oui. Ça joue très, très vite. Alors, présence. Oui, présence sur le board d'entrée de jeu. Ryuko a compris qu'il devait présencer. Ben oui, étant donné qu'il ne dispose pas de removal en main, je pense qu'il se dit qu'il doit prendre le contrôle du board. Parce que le druide, dès qu'il a une assise sur le board, ça explose directement. Ça conne Dieu. Ça va être... Ceci étant dit, donc, on est face à un prêtre, ici. Bon, soyons clairs, le druide, il ne doit pas y avoir beaucoup de surprises. Il n'y a que trois cartes qui changent. Bon, ici, il y a Orem. On est juste face à du double combo, clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Tandis qu'en face, on est sur un deck dragon, mais un deck dragon qui joue quand même le réducteur fou. Tout le monde ne le joue pas. Et là, c'est un silence qui fait plaise. Oui, clairement. C'est un bon silence qui enlève directement une bonne value de cartes. Alors, j'aimerais bien juste préciser que Mulsifer fait partie de Lunaria eSport. Je le dis juste comme ça. C'est donc le petit poulain qui est là. Mais Ryuko, c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de voir. Ryuko, c'est un nom qui me dit quelque chose. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Oui, oui, oui. Ce nom ne m'est pas inconnu, comme dirait Théoden. Je connais ce visage. C'est ça. Si tu te souviens de la scène. Et ceci dit, c'est vrai que Ryuko, ici, continue, alors que ce n'était pas gagné d'avance, Ryuko continue à garder le contrôle du board. Et du coup, Mulsifer, il n'est pas bien. Il n'est pas dans ses meilleurs jours. Clairement, je crois que Ryuko connaît assez bien le match-up. À vrai dire, des droits de double combo, on accroît souvent. Donc, je pense qu'il connaît vraiment son métier là. Et il n'hésite pas à vraiment mettre tout ce qu'il a devant lui. Et il y a des belles cartes. D'ailleurs, j'adore cette nouvelle carte prêtre. La 1-4 qui peut gagner plusieurs attaques et provocations. Il n'a pas encore joué, mais elle est tellement forte. Elle est terrible, effectivement. On est bien d'accord. Quel contrôle de board, déjà ? Ça ne sent pas bon pour Mulsifer, en tout cas. Est-ce qu'il peut s'en remettre ? À part une combo défensive, comment tu t'en remettes, ça ? C'est ça. Et il a claqué. Il a décidé vraiment d'y aller. C'est vrai que passer par le druide en mode Thaune, c'était un peu lent. Et puis, il avait peur de continuer à subir derrière. Je pense que c'est le bon choix, malheureusement. Tu n'as jamais envie de faire ça. Tu n'as jamais, jamais envie de faire ça. En tout cas, je crois que c'était la seule façon que la game continue, tout simplement. Alors, est-ce que la puissance intrinsèque des créatures du druide peut faire la différence ? Est-ce qu'il va commencer à faire de la value sur ses cartes et pouvoir récupérer cet énorme retard sur le board qu'il a ? Parce qu'il a un énorme retard sur le board. Moi, j'ai envie de dire que c'est trop tard. Mais, encore une fois, il faudra voir parce qu'une deuxième combo qui se met bien dans l'écoute. Rappelons-le, ce deck prêtre, il est très fort, mais il ne finit pas d'un coup. Il ne finit pas d'un coup, mais là, on est quand même à 6 points de vie. Je vois mal s'y faire sans sortir. Ça va vraiment être difficile. Pas de croissance en début de partie. Pas d'accélération. Pas d'accélération. On n'avait pas d'ombre de Naxxramas. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve là avec un contrôle total du board de Ryoko. Et je vois mal Multifer s'en remettre avec 6 points de vie. Parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de Blast, comme tu l'as dit, il y a quand même le Corrupteur de l'Aile Noire dans la main. Et ça fait 3 dégâts face. On ne sait jamais si ça pourrait être utile. Mais je pense qu'ici, d'ailleurs, ce sera suffisant. Oui, c'est fini. Il passe le Tonté. Merci d'être venu. C'est ça, c'est fini. Donc, du coup, 1-0 pour Ryoko. C'est allé méchamment vite. Moi qui disais, attention, ça va durer, ça va durer. Là, ça a été un deck de validé. Merci d'être venu. Bon, soyons clairs. Ce n'était pas une sortie typique pour le droïde. Parce qu'aujourd'hui, le droïde a quand même 3 accélérateurs. Avec les derniers assuts. Oui, donc, sévère. Alors, comme on est dans une taverne, si tu me permets, il est tard. Je vais m'hydrater. Ceci n'est point de la bière. Vous le savez, je ne m'alcoolise jamais en live et très peu dans la vraie vie. Ceci est une bionnade. Une bionnade. Une bionnade, c'est une boisson bio qui est conseillée aux enfants. Moi, j'aime beaucoup. Comme tu es un grand enfant, de toute façon, comme tout le monde le sait. Ça, c'est clair. Et fier de l'être. C'est ça. Et tu le consommes avec modération quand même ou pas la bionnade ? Est-ce que tu le conseilles ? Oui, maximum deux d'affilé, on va dire. Histoire quand même de ne pas perturber le transit. Et du coup, Ryuko nous sort ici son guerrier. Un match-up très intéressant. Guerrier contre mage, on dirait freeze a priori. Oui, ça a l'air d'être du freeze. Et en face, qu'est-ce que c'est ? C'est probablement du grim. Oui, avec la goule, il n'y a quasiment aucun doute à se faire. Et puis, à ce moment-là de la méta, il n'y a vraiment aucun doute à se faire. Ça doit être du grim. Tout le monde a sorti son petit grim patron. C'est ça. On le fait tant bien. Excusez-moi, je me suis emballé. Mais on le fait tant bien, le grim. J'avais une question, David, pour toi. Est-ce que, avec ton retour dans le YouTube game, est-ce que tu reviens plus fort tel les Saiyans ? Oui, moi toujours. Toujours plus fort. En fait, je vais te dire un truc, mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Je pense que ça m'a permis de prendre du recul par rapport à l'évolution du streaming et du YouTubing. Parce que quand tu es dedans, tu veux faire des vidéos, mais tu ne te rends pas nécessairement compte que peut-être que les choses ont changé entre-temps. Peut-être que ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on fera demain. Et moi, j'ai trouvé ça très profitable. Tu es trop tiré un peu. Oui, voilà, ça a été vraiment forcé. Parce qu'avec l'œil était salement amoché, d'ailleurs, en petite parenthèse, ça a été vite cicatrisé au début. Et puis, finalement, la blessure s'est réouverte assez régulièrement. Pas très fort, heureusement. Et donc, c'était quand même pas pour rire. Et même aujourd'hui, j'ai passé deux nuits où ça ne m'a pas fait mal et j'étais content. Mais il ne faut pas déconner. Je pense que je vais quand même devoir me faire opérer. Mais là, je suis fonctionnel. Ceci étant dit, tu as vu, on pourrait se dire, voilà, Ryoko a perdu deux Krea. Il les a bien perdus dans le sens où finalement, il n'a pas su armor-upé avec. Donc, Lucifer a bien joué le coup ici. Je pense que c'était vraiment un bon coup parce qu'il n'a pas laissé son adversaire faire de l'armure. Et en plus, il a complètement annulé un tour. Parce que du coup, en tour 4, enfin, en tour 3, il n'a rien fait. En tour 4 non plus. Donc, je pense que c'est vraiment bien d'avoir repris un peu le tempo. Après, on le sait, le problème de ce match-up, c'est l'armure. C'est clairement l'armure. Le match Frost ne peut pas sortir non plus 100 points de dégâts de sa poche. Non, il a une bonne plâtrée de dégâts. Mais on est bien d'accord, le guerrier est certainement le deck qui va lui donner le plus la migraine. Ou pendant qu'on a peut-être un Blizzard jouable ici parce que même si tu fais piocher des cartes, est-ce que tu n'aurais pas quand même envie de le jouer pour ne pas laisser... Ah ben non, ok d'accord. Il décide de laisser encore du temps à son adversaire. Moi, ce que je n'aime pas trop, c'est qu'il permet encore du coup de la pioche sur l'acolyte. Oui, tout à fait. Mais bon, on dirait que ça se passe bien. Je pense que tu dois être deux secondes en avance sur nous. Ah, très bien. Tu peux faire une micro-pause sur ta vidéo. C'est ça. Et du coup, je suis reparti. Voilà. Et là, on a un premier secret qui s'active. C'est ça. Bon, il a pris quelques dégâts, mais ce n'est pas bien méchant. Qu'est-ce que tu penses qu'il... Ah, Maligoss ! Maligoss, c'est le gosse. C'est ça. Un très, très bon draw de la part de Lucifer, du coup. Qu'est-ce que tu penses du Maligoss, c'est le gosse dans le deck ? Je ne sais pas. En fait, souvent, ce qu'on fait dans le match-free, c'est qu'on prend soit le Maligoss, soit le... L'Alex. Non, pas l'Extrasza, plutôt. Allez, Antonidas. Antonidas, souvent, on choisit... Ah oui, oui, oui. Histoire de Genève, mais... Voilà, moi, j'ai quand même l'impression qu'Antonidas, dans ce jeu Conte le Guerrier, est certainement plus efficace. parce que Maligoss, il n'y aura pas, a priori, pas moyen de le protéger. Il va se faire exec. C'est un fait vraiment... En plus, il n'y a pas de pièce détachée pour dire de le camoufler. Oui, c'est ça. Je pense que le Maligoss va avoir très peu d'utilité. À part un Torisan, un Torisan qui resterait deux tours, mais contre le Grim Patron, est-ce que tu n'as pas beaucoup de créatures à remove, donc une exécution va vite partir sur un éventuel Torisan, je pense. Par contre, il y a déjà les doubles boules de feu. C'est un jour à noter. Oui. Ceci étant dit, peut-être qu'il ne va pas le voir venir, le Maligoss. C'est ça. Et puis peut-être qu'il joue Antonidas et Maligoss. Ça, on n'en sait rien. Et ça, ce serait Fino aussi, parce que là, il faudra double cartouche pour y arriver. Oui, parce que franchement, on ne va pas se leurrer là. Déjà, avec 40 points de vie, c'est difficile à passer pour le Frost. Même s'il y a l'Extrasa, l'armure, ça ne réduit pas. Oui, tout à fait. Tu te souviens, au temps jadis, l'Extrasa détruisait l'armure aussi. Détruisait l'armure, oui, c'est ça. Je ne sais plus si c'était en bêta ou même après. Non, ça a continué. Je crois que ça a continué même après la bêta, effectivement. Donc, cher ami Hurstonien qui n'avait pas connu ce temps, dont les moins de deux ans ne peuvent pas connaître. Peut-être. Exactement. Hurston, dans ce temps-là. Enfin, bref. Vous aurez reconnu. C'est vrai que ça joue vite, mais... Ils savent quoi faire en même temps que Grimm, c'est un plan de jeu. Exactement. Ça joue vite et en même temps, ça fait très duel dans le Far West où ça discute beaucoup, mais ils n'ont pas encore tiré. C'est ça. Mais c'est logique. Le Défenseur du Ville, je ne sais plus son nom. Oui, oui, oui. Tout à fait. Certaines images ont été modifiées et moi, ça m'avait beaucoup perturbé parce que j'avais joué au Wo TCG pendant longtemps. Oui, ben oui. Et les images étaient encore différentes à ce moment-là. Donc, j'ai été un peu perturbé pendant un petit temps. Mouton explosif. Mouton explosif qui va malheureusement faire piocher le Grimm patron. Mais est-ce que finalement, d'un côté, tu n'as pas envie de lui faire piocher peut-être très vite parce que tu sais que tu ne l'arrêteras pas vraiment. Du coup, peut-être qu'aller vite à la meule serait peut-être un moyen de s'en sortir. Je ne sais pas. Honnêtement, ça risque d'être compliqué. Mais là, notre Grimm patron a dix cartes en main et il va placer sans doute un Torisan qui va être très, très value. Là, c'est clair que... Torisan est une carte qui a un énorme impact parce que c'est une 5-5 pour 6 et elle te réduit en général deux ou trois cartes. Donc, c'est énorme. C'est gigantesque. Et en plus, Torisan est une carte qui, d'après moi, est très particulière parce qu'elle change l'équilibre interne du jeu. Complètement. Comme une croissance sauvage. Exactement. Ça te permet de faire des choses que la physique quantique propre à Torisan normalement a interdit. Ah, il joue les deux ! Il a perdu ! Aïe, 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 aïe. Et ça, est-ce que ce ne serait pas un tournant de la game ? Honnêtement, je pense que ça va vraiment lui jouer en sa défaveur. Oui, parce qu'il avait effectivement prévu le coup. Il avait joué les deux. On l'avait dit tout à l'heure. Peut-être qu'il y a les deux. Oh, il l'a là et ça remue le derrière encore parce que forcément, il pioche une carte et du coup, on se retrouve à brûler des cartes et quoi qu'il arrive, dans le reto, tu n'as jamais envie de te brûler une carte. Jamais, jamais. Là, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Et pour revenir aussi sur Torisan, une 5-5, ça reste solide. C'est comme Sylvanas, 5 points de vie. C'est les 5 points de vie du plaisir. C'est vraiment les 5 points de vie qui restent en place. Et il va chercher de la carte. Oui, oui, oui. Il va chercher Alex. Bon, on met une barrière de glace pour dire de tenir encore parce qu'on sait que, voilà. Après, c'est tous les deux des deck combos en quelque sorte. C'est-à-dire que le Grim Patron va aussi essayer de one-shot. Et là, un avantage qu'a le Mâche Frost sur le Grim Patron, c'est qu'il ne pose pas de créatures. Du coup, tu ne peux pas enrager tes Berserker à l'infini. En tout cas, tu feras des dégâts mais ce ne sera quand même pas facile de faire les 26 points de dégâts d'un coup. Ce n'est pas impossible. Et puis, il y a toujours ce satané bloc aussi. Bloc de glace et puis les 8 points de vie supplémentaires qui arrivent de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Ça peut faire le boulot, effectivement. Et au-delà de ça, je pense que Mulsifère doit être content de tomber à ce moment-là un Grim Patron plutôt qu'un Guerrier Control qui aurait en plus de ça les shit blocs dans ses maîtrises. Là, je pense que ça aurait vraiment scellé la game purement. Oui, complètement. Et là, il pioche quand même avec une belle rage du combat. Est-ce que ce n'est pas un peu griddy tout ça ? Griddy, ça se rapproche très fort de la fatigue. Mais bon, c'est les cacades dans la peau-poche. C'est les cacades dans la... C'est la caca, c'est la catastrophe. Ceci dit, ça se flamestriquise aisément aussi tout ça. Et oui, ça enlève deux capacités de létale. Donc, t'enlèves un Grim et un... Oui. Donc, value total. Et là, j'ai envie de te dire, pour laisser 19 points de vie à l'adversaire... Est-ce que c'était rentable ? Je pense que là, sans jeu de mots, il a tiré sa cartouche peut-être un peu trop tôt. C'est pas faux, honnêtement. Et en général, elle ne les aime pas ça. Donc... Et ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Il donne à manger à son adversaire. Et puis, il se dit que si son adversaire doit claquer une exécute dedans, ça l'arrange. Et s'il ne le fait pas, eh bien, c'est un tour de perdu pour le Grim patron. Et il est tour 10. Donc, en tour 10, il a vraiment envie de faire des choses. Et là, c'est vraiment le... Il invite... Il invite à jouer son exéc. C'est ça, clairement. Pour pas que ça parte sur un éventuel Maligoss, forcément. Et il n'est pas monté tant que ça en armure depuis tout à l'heure. Bon, il a toujours beaucoup d'armure, mais pas tant que ça d'augmentation, en tout cas, depuis le début de la partie. 43 points de vie. C'est beaucoup. Il l'a fausse. Réfléchissons deux secondes. Avec Maligoss, on aurait 8, 16 dégâts, 16 et 11. On n'aurait que 27 dégâts, quand même. Ah, voilà. Là, on aurait nettement plus avec les javelots. C'est ça, les doubles javelots, quand même, qui vont, du coup, taper à 9 chacun, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On aurait 18 et... Ouais, ça, 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 ça. On a 6 plus 5, ouais. 34, non ? Oui, 6 plus 5, 11. 11 et 2 fois 8. Donc, 11 et 16, 27. 27 et... 9. Et 9. 9 fois 2, du coup, vous avez les deux équipes. 27 et 18. Ah, il y aurait les... 27 et 18, 37, 45. Et pour le moment, il a le létal. Trop de mathématiques pour nous, vraiment. C'est ça, c'est ça. Ah, il est trop tard, il est trop tard. Aïe, aïe, aïe. Mais par contre, du côté de Mulsifère, je pense qu'on attend Tori-san. Il n'a pas brûlé, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Tori-san est dans les quelques dernières cartes qu'il nous reste. Oui, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne serait pas là, justement ? Du coup, quand on parle du loup, il... Ah, ben voilà. Effectivement, comme tu disais. En même temps, il devait bien finir par arriver parce que là, il restait plus lourd dans le deck. C'est ça, ben oui, là, c'était une chance sur quatre, je suppose, quelque chose comme ça, de choper un petit Tori-san. Et du coup, ça fait du bien parce que Javelo de glace à zéro de mana, avec l'éventuel Maligoth, ça fait vraiment 18 dégâts pour zéro de mana. C'est quand même très très fort. Et voilà l'exec. L'exec, ben voilà, qui a été gardé pour Tori-san, je pense qu'il... Il n'y a plus d'exec, ça c'est sûr. C'est ça. Donc Maligoth, d'un autre côté... À l'extra-zac qui vient aussi. Ça peut être bien de chauffer l'adversaire à coup de l'extra-zac parce qu'il ne peut pas garder l'extra-zac sur le board. Il n'y a plus de cartes du côté du Grim patron, donc là, il doit terminer avec ce qu'il a. C'est une deuxième exec qui vient d'arriver là. Oui, mais en fait, il n'a pas claqué de premier exec. Il n'avait pas claqué, finalement. Non, il l'a vraiment gardé pour Tori-san, je pense. Et là, il va exec, il va certainement exec. Mais est-ce que tu arrives à faire le létal deux fois de suite ou même trois fois de suite parce que nous n'oublions pas qu'il y a un bloc de glace mis en place et encore un dans la main. Oui. Donc, il va faire le létal trois fois de suite avec seulement deux cartes de sa combo finalement, avec le Berserker et un Grim patron. Là, je veux dire, ça sentait quand même le conifère pour Mulsifère. Mais là, Mulsifère, à mon avis, il est en train de se refaire. Mulsifère, Mulsifère, se refaire, bref. Non, mais voilà, je tente, je tente. Tu es poète, tu es une âme de poète. Mulsifère, c'est un Pokémon, ça. Non, et pourtant, je suis un très grand fan de Pokémon. Non, il n'y a pas Mulsifère. Et il exèque. Et il exèque. Il exèque. Et du coup, on a un Mali gosse qui va être très dur à gérer finalement. Est-ce qu'il va être gérable ? Bah, à coup de Berserker, tu ne veux pas. Mais non, si tu fais ça, tu as perdu. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, vraiment, tu ne veux pas. Et là, c'est parti. Il a vu sa fenêtre, vraiment, Mulsifère a vu la fenêtre de jeu. Et c'est parti. Et il casse déjà la mûre. Et tu casses. Et tu casses. Bien joué. Et il dit déjà bien joué parce qu'il sait que... Ah, mais non, mais... Ah oui, voilà, il le laisse à 1. Et bien oui, il est sûr de gagner vu que... À la fatigue. c'est la fatigue. Exactement, exactement. Et ça, ça, c'est du finish. Ça, c'est du finish comme on les aime. Ça, c'est... Alors, autant la première game, c'était... Je ne vais pas utiliser des expressions à base de procès d'assises, mais... Que je n'aime pas d'ailleurs sur Hearthstone. Il y a deux trucs. Je n'aime pas quand on utilise le mot violet et le mot cancer sur Hearthstone. C'est... Petite parenthèse. Non, 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 essayez une fois le cancer, essayez un peu... Vous verrez, c'est non, c'est pas... Non, on ne peut pas... Oui, je peux comprendre. Donc, je trouve que c'est des mots un peu... Voilà, j'aime pas ces deux mots-là, déjà. Mais soyons clairs, la première game, c'est une game défonçage, par contre, là, c'est une game... C'est une game Rocky 3, premier match contre le Berlangue. Tu te fais défoncer et voilà, et puis, il n'y a pas Mickey et tu pleures, quoi, tu vois. Il n'y a pas Mickey, non. Ah non, il n'y a pas Mickey, donc là, on est bien d'accord, quoi. La première game était à sens unique. À sens unique, complètement. Par contre, ce finish, ce finish, elle a été vraiment, vraiment, vraiment beau. Il a très, très, très bien joué le coup parce que quand il a commencé à cramer les cartes, c'était surtout, surtout ce... L'Antoto qui a cramé. Je t'avoue que là... Alors par contre... On sentait un peu le fumet. Exactement. Et là, là, ça va être un beau match. Oui, parce qu'on a du... Encore un très beau match. Guerrier Control. Guerrier Control. Un deck que t'affectionnes particulièrement, toi. Oui, et j'ai envie de te dire que la séquence est très importante. Si la séquence du guerrier est bonne, il peut franchement gagner. Par contre, s'il commence à se choper un géant qu'il n'arrive pas à gérer plus que ça ou un drake qu'il ne peut pas exec, ça peut vite devenir problématique aussi. Et là, on voit directement le géant qui va arriver tour 4. Oui, oui. Il est clairement devant lui et il a l'exec. Il a l'exec. Donc, il va s'en sortir. je pense que tu es encore deux secondes en avance sur nous. Ah bon ? Mais c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que ça reprend à chaque mois dure de l'avance. En fait, c'est parce que le temps, tu sais que le temps est relatif. Et comme tu es éloigné par rapport à moi, je vais beaucoup plus vite que toi. Tu vas plus vite que moi. Alors là, je vois déjà les physiciens qui faisaient de faire du chien. Mais c'est n'importe quoi. Je suis sur Mars, à vrai dire. Du coup, c'est pour ça. Je suis en constant déplacement vers un trou noir et c'est pour ça que le temps est différé entre nous deux. Mais théoriquement, oui, toi et moi, nous sommes... Est-ce qu'on évolue à la même vitesse ? Est-ce que tu vieillis plus vite que moi ? Ça, c'est difficile à dire. Honnêtement, c'est à creuser. C'est à creuser. C'est à creuser. C'est donc amis spécialistes ou amis... Alors, quand je dis amis spécialistes, c'est qu'il y a toujours le mec, tu vois, qui en est à son 432e documentaire sur la physique quantique sur YouTube et donc forcément, il sait tout. Oui, bah oui. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais s'il y a des physiciens qui traînent dans le coin et je sais qu'il y en a puisqu'il y a pas mal d'érudits qui aiment Hearthstone, mais n'hésitez pas un peu à nous dire si on évolue à la même vitesse ou pas ou si c'est... On est bien d'accord que c'est infime, mais voilà. Mais ouais, mais c'est vrai que... Est-ce qu'on considère qu'on est en mouvement l'un par rapport à l'autre ? Puisque la Terre elle-même théoriquement n'est pas en mouvement. Mais d'après, je ne sais plus quel théorème, mais en tout cas, toujours est-il qu'on est dans le même système de déplacement vu qu'on se déplace tous les deux en MRU, donc en déplacement à la même vitesse. Tu as fait un peu de physique en secondaire, toi ? Oui, je sors de sciences fortes, du coup, j'ai quelques notions de physique. Maintenant, dans l'informatique, ça continue un peu. Crac-toi, tout cassé. Pardon, il y a tout le setup qui s'est cassé ici. Ça va, tu es toujours avec nous. Bon, ceci dit, pendant qu'on raconte des trucs, parce qu'il est tard, vous l'avez dit, je crois que vous avez senti en début de vidéo qu'on était chaud ce soir. Finalement, il a su armor-uppé suffisamment pour hors de bouclier. Oui, oui, et ça, c'est vraiment crucial. C'est pas mal, parce qu'ils sont là pour ça, en fait, à la base, les hors de bouclier. Maintenant, il y a le Torisan qui est passé dans le coin. Il faut le dégommer. Oui, il faut le dégommer. Et puis, surtout, avec ce hors de bouclier, tu veux le claquer le plus vite possible, parce que tu sais que tu ne vas pas faire toute ta game avec de l'armure contre Endlock. Dès qu'il te met une 8-8, ça y est, et tu perds 8 points d'armure directement. Donc là, c'est bien. Gator ancien qui est posé à blanc. Je suis encore en avance sur toi ou pas du tout ? Non, 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 non. Tu dis à blanc, moi, souvent, je dis à sec. À sec, oui, oui. Chacun ses petites préférences. Voilà. Un petit Crash Vase, parce que Crash Vase, c'est une carte qui allait bien pour la jouer. Vraiment. C'est une des meilleures cartes du jeu. Moi, je l'adore, cette carte, vraiment. On se sent toujours en sécurité, avec Crash Vase. c'est tellement génial. J'avais un pote au foot comme ça. Il n'était pas très grand. J'ai peur de ce que tu vas dire. Donc moi, j'étais milieu offensif. Donc, j'étais un vrai numéro 10, on va dire. Et lui, il était derrière moi. Donc, il était central, mais plutôt défensif, récupérateur. Et je l'entendais respirer comme un animal en permanence. même quand il était à 4, 5 mètres, j'entendais et ça me rassurait dans les matchs un peu tendus. Tu vois, je me dis, ouais, il est là, il est derrière moi. Un bon pont dans le dos. Je trouve que le Crash Vase, il donne un peu cette impression-là. Et tu te sens quand même toujours un petit peu en sécurité avec le Crash Vase à côté de toi. Avec le Crash Vase, ça la bave en plus. Ouais, c'est ça. Lui aussi, il bavait un peu. Non, je déconne. Bon, ceci dit, là, il va falloir qu'il commence un peu à dégager les créatures. Il ne peut pas les garder indéfiniment. C'est vrai, mais du côté du Endlock, on n'a qu'un géant de lave et on est full vie du coup pour le poser. C'est impensable. Et à côté de ça, tu mets quoi ? T'as un BGH, t'as un autre robot de soie antique, t'as rien. Il y a de la carte, mais il n'y a pas de pression dans la game. C'est ça, et je pense honnêtement que ça peut être à l'avantage du guerrier parce que si tu réussis en guerrier à forcer un Jaraxus trop tôt qui ne permet pas de mettre les géants, si Jaraxus est joué, bien sûr. Parce qu'après, derrière, on connaît la force de gros match plus un sergent grottier ou plus une éventuelle arme. Tu veux dire le gros moche ? Le gros moche, pardon, excuse-moi. Désolé gros moche d'avoir... Ah oui, mais si tu le déminues comme ça, forcément, ça ne va pas aller. D'avoir sali son nom. Et là, tu vois, l'Alex Rasa, c'est quand même tendu du Slybouze. Est-ce que... Ouais, mais bon, c'est ça. Est-ce que tu le joues ou pas, sachant qu'il le joue ou apparemment, il le veut en tout cas. Tu le laisses les géants, quoi. Ah, tu mets Sylvanas comme ça ? Ok, un choix qui se respecte, on va dire, mais qui, en effet, n'est pas forcément le choix que tout le monde aurait fait, je pense. Il vient de montrer la baston, il se dit, mon adversaire va jouer à un truc. C'est ça, oui, c'est ça. Au pire, je peux bastonner. Derrière, tu mets Alexstrasza et tu forces des plays, quoi. Bon, ben là, forcément, la chouette pour Sylvanas, je pense que c'était le play que tout le monde attendait. Du coup, il va falloir... T'as un fort à gérer. Ouh, Justicière Cœur, en vrai. Intéressant, pas joué dans tous les decks guerriers, mais qu'est-ce que c'est fort. J'aime beaucoup. Est-ce que tu vas détruire ce taunt, ce crash vase et puis que tu bastonnes ? Et puis quel taunt gérer, parce que... Le crash vase, je pense ici, le crash vase pour avoir le rip-up et puis tu... Et puis bastonner. Et puis tu bastonnes et tu te dis, que le meilleur gagne. Est-ce qu'il y a ça que je pourrais toujours finir ce qui reste avec mon arme ? C'est ça. C'est un choix intéressant, maintenant, baston, t'aimes bien l'utiliser pour jouer en jeu. Il a comme moi, moi aussi, je joue la double baston. Et je me dis, tu vois, il a la première carte et la cinquième carte. C'est juste que la cinquième carte dans sa main, ce sont des bastons, et il joue la double baston. Ça pourrait surprendre son adversaire. Il va peut-être descendre la garde. Il a l'air de partir là-dessus. Moi, je pense qu'il va le faire. Ah, il le fait avec l'arme. Il trade avec l'arme, il a un autre plan de jeu. Qu'est-ce que c'est ? Après, il est à la corde. Il a peut-être vraiment stressé sur la fin avec la corde. OK, donc il gère, il laisse sa Sylvanas en vie et il met à 15. J'aurais vraiment pas pris ce plan de jeu-là. Il a peut-être une idée derrière la tête. Vraiment, on n'est pas dans la tête des joueurs. Non, mais il est en train de cliquer sur ses bastons. Toi, tu n'as jamais tournoyé sur Hearthstone ? T'as tournoyé à l'époque sur OTCG, mais sur Hearthstone aussi ? J'ai fait une fois un tournoi sur Hearthstone. OK, parce que quand t'es vraiment dans ta game comme ça devant ton écran et que t'as plein d'idées dans la tête, c'est vraiment ça te travaille. Bah écoute, moi je me suis stressé un peu ma première game puis je me suis complètement détendu du Sleeboos. C'est-à-dire que j'étais en Sleeboos et non, je déconne. En fait, à mesure que je jouais, la pression a complètement disparu. Ah ouais ? Oui. Et j'ai passé 5 tours quand même à ce tournoi, c'était pas mal. Un petit Sone, tiens. Sone qui est une carte qui met des dégâts et qui met de l'armure. Je pense qu'il la joue qu'une seule fois. Oui. C'est pas mal parce que ça peut aller chercher, ça peut les finir un petit peu. c'est une carte finalement assez rapide contre chasseurs, contre certains décagros. Clairement. C'est une carte à double effet. Ça casse un déchiqueteur aussi. Ça, c'est toujours bien. Ça va chercher le déchiqueteur 4-3 et puis derrière, tu peux le marcher avec ton arbre. Imagine un peu, t'as un truc qui va aller te mettre 4 patates, ça n'existe plus et en plus, toi, tu t'es saigné 3-C. Ça fait double effet. Ah oui, non, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et ici, on a le premier géant de lave qui est lancé sur la table. Oui. T'es encore en avance de 2 secondes sur moi. Je ne sais pas comment ça se fait. La game accélère chez moi. Je pense que mon lecteur... C'est peut-être la façon dont tu dis les vidéos, tout simplement. Oui. Mais bon. Toujours est-il que du coup... Je ne sais pas où tu en es, toi, du coup. J'en suis que là, c'est le tour de Lucifer. Donc, il ne le fait rien. Oui, il regarde, il se dit ouais, baston ou pas baston ? Moi, je dirais dans le dos de baston, quoi. C'est ça. Je pense que là, tu es obligé de baston. Écoute, il a 3 cibles sur 4 qu'il peut finir avec son arme. C'est ça. Vraiment. Il ne peut pas griller... Est-ce que ce serait une déco ? Ah non, son adversaire n'avait pas fini son tour. Non, il n'avait pas fini son tour. Ah, très bien. Le mode spectateur disait que c'était à Lucifer de jouer, mais pas lui. Oui, les cartes étaient vertes, mais non. Mais non. Mais tu ne joueras pas. Du coup, la baston qui part sans hésitation. Et je pense que la surprise pourrait venir de la double baston ici un peu plus tard. Il peut tout clean. C'est ça, mais le géant qui sort en dernier lieu. Il s'est battu jusqu'au bout, le géant. Tu te souviens de l'époque où la première carte qui sortait était la dernière. Enfin, la survivante, finalement. Oui, tout à fait. Son adversaire qui est à 11 points de vie, un gros match pourrait venir faire la surprise. Et est-ce que ce ne serait pas son plan de jeu ici de tout bêtement faire exécution, taper face et puis grommage ? Enfin, un gros match, taper face, provoquer... Oui, il a assez. Pour le moment, voilà. Son adversaire l'a vu venir. Il y avait fort à parier que ça n'allait pas en rester là. Oui, mais c'est toujours dangereux pour le handlock. Et surtout, le deuxième robot de soin est mis. Donc, plus de robot de soin antique. Il y a encore un prophète qui n'est plus joué tout le temps dans le handlock. Moi, je ne le joue pas. Je joue Jara, mais je ne joue pas... Je joue les deux hillbots, mais pas d'autres soins. Même chose. C'est vraiment la même chose. Moi, deux hillbots. Je ne joue pas Jaraxus, par contre, ni Alex Trasa. Ah, tu ne joues pas Jaraxus ? Je trouve qu'on contrôle contre contrôle une fois qu'il est posé. C'est tellement dur. Mais en fait, je vais te dire tout simplement pourquoi je ne le joue pas. C'est parce que je ne l'ai pas. Tu ne l'aies pas ? Non, non, mais... Ah, il faut le crafter, les Jaraxus ! Oui, mais j'ai tellement crafté d'autres cartes et comme le handlock, pour moi, ça a toujours été un deck très cher comme le Guerrier Contrôle. Ah oui, oui. C'est des decks de bourge. C'est ça. C'est les deux decks que je n'ai jamais eus, en fait, tout simplement. Mais maintenant, j'ai un handlock sans Jaraxus. Mais oui. Après, ça n'empêche pas de gagner des tournois et de ne pas avoir ces cartes-là. Tout à fait. Ce n'est pas un problème. Et du coup, ici, le deuxième géant de la petite poe. Voilà, qui arrive. Est-ce que... Oh, Dr Balanced. Dr Balanced pourrait faire le boulot. En tout cas, il pourrait être suffisamment embêtant. Oui, je pense que tu le poses à la dure, clairement. Là, encore une fois, en face, son adversaire est à 13. Alors, il sait qu'il peut remonter à 15 avec un Jaraxus, mais il ne ferait que ça de son tour. Avec Dr Boom sur le terrain, tu ne peux pas te permettre de faire juste Jaraxus. Là, tu dois d'abord, on est bien d'accord, tu dois d'abord restabiliser le board. Peut-être pas complètement, mais presque. Oui, et est-ce que... Enfin, ce serait triste, mais est-ce que tu n'irais pas jusqu'à Ombre Flamme parce que là, tu es sur le point de nourrir, vraiment. Moi, je pense que j'ai Ombre Flamme, oui. Est-ce qu'il a quelque chose d'autre à Ombre Flamme ? Il peut peut-être quand même pour le... S'il y a un intérêt, mais... Il aurait pu boum Ombre Flamme parce que son Ombre Flamme ne coûte que 3. Il aurait pu faire Ombre Flamme sur son Dr Boom qui aurait cliqué le board et il aurait gardé son géant et des Boom Bots. Et il se dit, je vais aller mettre des plâtrés aussi. C'est ça. Il passe le ton. Il dit, c'est moi qui attaque maintenant, dans deux tours, j'ai fini. Et comment ça va se passer ici ? Est-ce qu'il va tenter de l'étal ? C'est possible. Avec les bombes, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais bon, ça reste très random. Clairement, on a vraiment de l'aléatoire qui viendraient en jeu. Après, tu peux aussi simplement justifier cœur vrai et te dire, je récupère 6 points de vie sur ce tour-ci. Ou encore une fois, baston. Mais bon. Disons qu'en général, contre Unlock, moi, j'ai toujours très peur de l'Ombre Flamme. Je me dis, si je lui laisse 3 ou 4 cartes, de toute façon, là, il va essayer de gérer le board pour que l'Ombre Flamme soit la moins puissante possible. Et voilà, il va baston. Voilà. C'est pas étonnant. C'est logique, il a équilibré, je vais dire, il a tenté d'équilibrer, enfin, de retourner à l'équilibre de la force. Et il s'en sort bien, il s'en sort très bien. Et il s'en sort pas mal. Ouais, ouais, ouais. Bon, bien sûr, tu ne reprends pas le contrôle du board, tu ne peux pas jouer autre chose avec, mais je pense qu'il est dans une bonne situation. Il ne reste plus qu'une carte dans le jeu et Dr. Boom, qui en l'état n'est pas vraiment un gros gros problème. Et s'il reste une exécution, c'est gagné. Ouais, tout à fait. Malheureusement, non, pas l'exécution. Malheureusement, et heureusement pour son adversaire, mais du coup, du coup, du coup, parce que finalement, ni l'un ni l'autre n'est dans une très bonne position, à vrai dire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le passer... Il va faire le... OK. Donc il va clean le board, encore une fois. Il se dit clean, hop là, et ça trail. Et on ne met rien du tout, malheureusement. Et on est à la fatigue. Enfin, dernière carte avant la fatigue. Voilà. Et à mon avis, à ce niveau-là de jeu, il faut bien dire que c'est quand même la demi-finale, ils connaissent les cartes de leur adversaire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on n'a pas le décompte des cartes encore dans le deck de Mucifer, mais Mucifer a l'air d'avoir encore quand même beaucoup de cartes dans son deck et il y en a au moins 10. Et si tu as remarqué, du coup, pas de Jiraxus du côté de Ryuko et c'est ce qui va lui manquer dans ce match-up. Parce que du coup, plus de créatures. Il nous reste un Drake en main et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que... Bon, après, le guerrier n'a plus beaucoup de vie, malheureusement. Là, tu n'as pas le choix, tu dois justicière, je pense. Écoute, tu prends 9, tu prends 9 et 3, tu prends 12. Il va armor-up, justifiaire, et encore armor-up ou mettre son... Non, il va encore armor-up. Je pense qu'il va quand même jouer son arme. Non, il ne peut pas, il n'a pas le mana. Ah non, il ré armor-up. Ok. S'il voulait mettre son arme, il l'aurait mis avant de mettre la justicière pour gagner plus de 4 d'armure que 2. Tout à fait, tout à fait. Bon, il s'est quand même remonté de 6 points d'armure, c'est pas mal. Du coup, on a 12 de dégâts et ça se fait one-shot par une darkombe. C'est quand même triste de voir un tour 6 et se faire détruire par un tour 2. C'est quand même violent. Mais par contre, du côté de Mulsifère, on va gagner 4 points d'armure par tour. Est-ce que ça va être suffisant ? Il va falloir s'occuper de ses créats. Oui, c'est pas ça du coup. Mais du coup, c'est... Ah, il y a double sous-chef cruel pour achever le drake. Oui, mais il reprend combien derrière ? Il prend 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13, et c'est... 12, pardon, et c'est trop. C'est trop. C'est trop et du coup, c'est fini. Oui, donc tu vois, finalement, finalement... Encore une fois, un beau match par contre. Oui, une belle game et Jarrah n'est pas là, mais on s'est passé de Jarrah. C'est ça, c'est ça. Mais par contre, je pense qu'avec Jarrah, ça aurait quand même été beaucoup plus en la faveur du Endlock, du coup. Oui. Et voilà, le... Donc c'est du 2-1 pour Ryuko. 2-1 pour Ryuko, en effet. Je ne dis pas de bêtises. Non, 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 le premier match-off qui a été gagné par... Et du coup, du côté de Mulsifère, il nous reste un druide. Il reste un druide à valider. Donc on a vu le guerrier, on a vu le druide qui ne sont pas passés. du coup, il va devoir ressortir en deux decks. Et qu'est-ce qu'il y a en face, sachant que c'est le dernier deck de l'adversaire, finalement ? Oui, le prêtre est validé, le démoniste est validé. Guerrier, du coup. Oui, ce sera le guerricon guerrier. Dans ce cas-là, tu donnes l'avantage à qui ? Au guerrier. Je vois qu'on ne prend pas de risques. Non, mais clairement, je dirais au contrôle. De cœur, et je pense de match-up aussi. Je pense que le contrôle vraiment a un avantage sur le Grimm du fait de faire beaucoup d'armure. On n'est jamais à l'abri d'un one-shot, mais bon, disons que il y a une contrôle où il y a une truss, on va dire. Je vais... Je pense que c'est les Berserks qui peuvent faire le boulot. C'est ça, en fait, c'est ça. Du côté du Grimm, on est obligé de compter sur les Berserks, mais du côté du Multisphère, il y a quand même quatre façons d'armure-up, cinq points de vie. Donc, il y a vraiment 20 points de vie bonus grâce aux Vierges et grâce aux maîtrises du blocage. Et en Grimm, forcément, plus ton adversaire a de la vie, plus c'est difficile de l'achever, comme tous les deck combos dans tous les TCG, à vrai dire. En parlant de TCG, tu as joué à d'autres jeux avant Hearthstone ? Avant Hearthstone, dans ma jeunesse, j'ai joué, mais alors, en semi-amateur, semi-un peu plus avancé à Yu-Gi-Oh ! C'était pile-poil à mon époque. A Yu-Gi-Oh ! Donc, tu n'as pas joué aux cartes ? Ouais, honnêtement, c'était bien à l'époque. Non, mais attends ! Quand j'avais cet âge-là, c'était cool parce que c'était quand même un jeu de stratégie et pas trop compliqué à comprendre. Mais moi, j'ai toujours entendu dire honnêtement, je ne connais pas Yu-Gi-Oh ! mais j'avais entendu dire par les gens qui n'aimaient pas Yu-Gi-Oh ! que Yu-Gi-Oh ! était vraiment, vraiment, vraiment un jeu dans lequel tu mettais ta grosse créa qui défonçait tout ce qu'il y avait en face et il y avait des cartes super ultra giga rares et puis tu avais les super ultra giga rares qui venaient du Japon et tu avais gagné. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y avait vraiment des cartes qui déséquilibraient le jeu. Mais par contre, maintenant, je joue à Magic depuis peu, moins d'un an mais presque un an quand même. Je joue à Magic MTCG. Le maître jeu. Oui, et franchement, c'est vraiment génial. Moi, j'adore vraiment. Tu as une autre ambiance. Honnêtement, Hearthstone, c'est vraiment génial. En fait, Hearthstone est un jeu qui est beau parce que c'est très beau à voir jouer. C'est ça. C'est un jeu rapide et c'est un jeu dans lequel tu as ta collection sous le bras. C'est ça. Oui, c'est vraiment génial de ce côté-là. Il y a plein de points positifs. Voilà. Et après, quand tu es à 5 potes, c'est cool de se faire une table ronde pour jouer à Magic ou un troll à deux têtes ou des modes de jeu qu'il n'y a pas dans Hearthstone. Tu sais que moi, avec Esquilax, on s'était mis à jouer notamment au Seigneur des Anneaux JCE. Oui. Tu connais ? Je connais. J'ai déjà vu les gens y jouer mais je n'y ai pas joué tantôt. Et honnêtement, je me suis fait un deck vraiment terrible et c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. Il y a des decks comme ça que... En fait, moi, j'aime bien. Je ne peux pas m'empêcher, même si Hearthstone retransmet très bien cet effet, j'aime avoir la carte en main. Clairement, moi aussi. Moi aussi, j'adore ça. C'est une sensation très agréable. Maintenant, c'est vrai que les gens disaient « Ouais, j'ai mis 20 euros dans Hearthstone, mon Dieu, que ça coûte cher. Moi, je disais... Je ne joue pas à Magic. Ah, mais Magic, c'est 150 euros par mois si tu veux être compétitif. Ah oui, non, c'est ça. Et tu es gentil avec 150 euros par mois. Oui, oui. Moi, c'est ça. je veux dire avec Hearthstone, avec quelques euros par mois, on est bon. Pour un TCG, Hearthstone, c'est vraiment du free-to-play. Pour moi, le TCG, c'est vraiment du free-to-play. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Ceci dit, on regarde la game. Pendant qu'ils se mettent sur les dents. Voilà, mais ils se mettent sur les dents et en même temps, comme on le savait, le guerrier va essayer de monter son armure par tous les moyens et puis le contrôle et ici, Ryuko va tout doucement avancer dans son deck, va contrôler un peu ce qui se passe. Voilà, il y a le Taurisan qui va arriver sans doute incessamment sous peu du côté de Ryuko et du côté de Mulsifère, on n'a pas hésité à lâcher la justicière cœur vrai dès qu'on l'a eu. Vraiment, en tour 6, comme ça, on sait qu'on a 4 points de gui par tour et que ça va gêner notre adversaire. Et dans ce cas-là, en général, je pense que la justicière a pris la place d'une vierge. Ah oui, dans la déclise, tu parles. T'imagines, accroche-toi bien, perversion niveau 12, la justicière a pris la place de la vierge dans la curve. Là, on est vraiment dans le Peggy 37. Bref, bref, esprit pervers comme le mien, c'était pas ça que je voulais dire. Et voilà, on voit que Cracktou est aussi pervers que moi, ça y est. Je me cache, je vais sortir de l'écran, sortir de ta taverne. Je peux, moi, je suis dans la taverne des berserks, je peux. Oui, oui, bon, ceci dit, Dr. Valens Tour 9 et avec 4 d'armure. Avec 4 d'armure en plus, donc c'est la violence. Là, ça met un petit coup de pression. Par contre, on a beaucoup de cartes à zéro du côté Ryuko. Oui, il va pouvoir jouer. Alors, il a la pièce encore. Il a encore la pièce. Qu'est-ce qui vient d'arriver ? C'est l'arme qui vient d'arriver ? L'arme, la morsure de la mort. Oui. La morsure de la mort qui va lui être très utile, mais ça lui coûte cher, finalement, ce place. Je trouve. Je ne sais pas. Oui, ça coûte cher, comme tu dis, mais en même temps, il ne pouvait pas le laisser. Non, après, tu as les deux tourbillons en main. C'est vrai qu'en Grim Patron, tu veux les garder pour booster tes créatures. En face, à mon avis, il sait qu'il va devoir finir au berserk. Il sait très bien jouer son deck. Il sait qu'il va devoir finir au berserk. Et là, il se dit double tourbillon, il y a quelques créatures sur le bord et il dit mes berserk deviennent des machines à tuer. C'est la seule manière, je pense, de finir. C'est souvent dans les tout derniers tours que ça se passe comme ça. Alors ici, il a les execs, que je ne m'abuse. Oui, il a même deux. Attends, non, il en a utilisé une sur le boom. Attends, qu'est-ce que c'est ça, Laurent Main ? Ah non, 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 non. Il a les rages de combat. Oui, parce que moi, je les ai en petits, mais en fait, il ne les a pas. Non, les execs, il en a déjà utilisé une sur Dr. Boom et il n'en a plus. Oui, et la bombe à 3 sur le Grim Patron qui permet de remover directement le Grim Patron. Oui, t'es encore deux secondes en avance sur nous. Merci pour le micro spoil. Non, il n'y a pas de mal. Écoute, tu spoiles, tu spoiles, c'est pas, voilà, on t'en veut tout ça mort. Je suis le genre de gars avec qui tu ne veux pas passer une soirée où on parle de Games of Thrones. Ah ben, écoute, figure-toi, moi, je suis le genre de mec qui aime se faire spoiler, justement. Ah ouais, je vais mettre la vidéo 10 minutes en avance et puis je te parle. Écoute, ça, il y a des gens qui ne supportent pas donc je dois me limiter. Alors, je ne te cache pas, je ne sais pas si tu aimes les mangas. Oui, oui, j'ai une enfance très manga. Club Dorothée, Hans O'Vourth. Ah non, non, j'étais trop, je suis trop jeune pour ça par contre. C'est trop jeune pour ça, t'as pas connu. Dragon Ball Super, va falloir qu'on en parle. Ah là là. Oui, ça, c'est un problème de tous les jours. C'est un réel problème. Alors, on l'avait dit, c'est les berserk qui font le boulot, là, on a quand même un berserk à fin d'attaque. Quelques points de dégâts au niveau du berserk et par contre, derrière, il y a une autre combo qui attend. Comment est-ce que tu t'en sors ici ? Heureusement, il y a le crash vase qui va permettre d'asseoir une présence sur le board, mais... Ouh, c'est la baston ? Je crois pas. Il y avait peut-être pas besoin, en fait. Non, il y avait peut-être pas besoin avec un sonnet, avec... Bon, il termine au sonnet. Alors, est-ce qu'il y a les 15 dégâts ici ? Alors, on a déjà l'officier, on a une arme, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais on n'a pas d'armes chargées, on n'a pas d'armes chargées et ça, c'est important, on n'a pas de tourbillon sur un arbre, malgré le fait d'avoir un autre tourbillon en main, bien sûr. Alors, client numéro 2, profites-en tant que tu peux, le client, tu vois, que tu as ta petite copine l'officier qui va se faire méchamment calmer. Ah, les nains et les orques, une grande histoire d'amour dans leur tour. Oui, dans beaucoup de mythologies, j'ai envie de te dire. Ah, et c'est parti, ça veut faire du dégât, on met toutes les créatures pour faire un tourbillon. Est-ce qu'il a le létal ? Moi, je ne vais pas calculer, je vais être honnête. Oui, non, en fait, non. Non, on ne dirait pas. Est-ce que ce ne serait pas le tournant du match parce que tu n'as plus rien, tu n'as plus de Grimm Patron, tu n'as plus de Berserker, tu fais comment maintenant ? Parce qu'il va y avoir une baston, là. Il doit bastonner. Oui, il le sait, c'est baston, et soit crash vase ou alors heur de bouclier armor-offre. Attends. S'il bastonne, il reste une carte qui peut de toute façon heur de bouclier. Façon gérée. Oui, voire exécutée. Qu'est-ce qu'il y a le crash vase ou... Crash vase, tu ne peux pas mettre. Alors, je ne vais pas reprendre une vilaine expression de quelqu'un qu'on connaît qui dirait, il n'y a pas à tortiller du... Mais là, de toute façon... Du fruit, il y a un... Voilà, exactement, il n'y a pas à tortiller du fruit. La baston était totalement obligatoire. C'est ça, et derrière, il ne laisse rien du tout. Et du coup, il préfère heur de bouclier plutôt qu'exec, je pense qu'il a raison. Oui. Il y a un deuxième heur de bouclier en main. Est-ce que tu n'as pas gagné obligatoirement, juste parce que le grind ne fera plus de dégâts ? Je pense qu'il ne fera plus de dégâts, tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir poser ton crash vaste, te refaire de... De l'armure en l'armure. Oui, oui. Et donc, on a vu quand même les deux fois où la justicière a été posée dans le guerrier, ça a servi. Ça a servi, même si la première fois, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, mais c'était des cartes qui faisaient le boulot. Évidemment, ce sont des dégâts qui ont laissé le temps aussi. Clairement, oui, et c'est agréable. C'est agréable à regarder. Mais oui, là, par contre, ça va être marrant de voir un guerrier finalement gagner la partie avec deux points de vie et une énorme armure sur le dos, par contre. Mais finalement, que deux points de vie. Et Ryuko, il sait qu'il n'a plus les mûnes. Il n'a plus les mûnes. Il a un gros fusil, mais malheureusement, il n'a plus de cartouche. Du coup, on est à 2-2. Ce n'était pas sa guerre. Et oui, on est à 2-2. On est à 2-2. Ce n'était pas ma guerre. C'est Rambo, hein ? Oui, ben oui. Ce n'était pas ma guerre, c'est Rambo, hein ? Oui, si je ne me trompe pas, en tout cas, si mes références ne sont pas tronquées. C'est dans lequel ce n'est pas ma guerre. Tu as vu le 4 ? Non, absolument pas. Est-ce qu'il vaut mieux ? Moi, ça faisait plaisir de voir quand même John Rambo, mais ils sont allés dans le gore. Écoute, le mini-spoil, il arrache des gorges en main nue, quoi. Il attrape... C'est horrible. C'est au niveau des sauts, quoi. C'est vraiment... Je ne regarde pas, mais bon, je veux dire, c'est un film violent, quoi. Ah oui, c'est violent. En plus, je pense qu'il fait allusion au début du film mettre des images qui se passent au... Je ne sais plus. Et des images, je pense, qui sont vraies. Ah, très bien. Oui, donc c'est assez trashos. Ah oui, disons qu'on ne passe pas ça... Il fait mal, ce Rambo-là. Il fait mal. Moi, quand j'étais petit, j'avais vu le 1 et la partie où il est dans la forêt, tu sais, où il taille ses arbres et clac, le mec qui se prend les gros piquants en bois dans les genoux, dans les rotules, ça m'avait quand même un peu choqué, en fait. Quand j'étais petit, Rambo 1, ça... Ça me mettait mal à l'aise. Alors que, soyons clairs, de tous les Rambo, c'est le seul vrai film. Enfin, vrai film. Non, mais tu sais que Rambo, d'ailleurs, quand Rambo est sorti aux Etats-Unis, c'est un film qui a vraiment fait parler de lui, un film qui a été vraiment controversé parce qu'il y avait... Nous, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais à l'époque, il y avait un vrai problème dans la société américaine, c'est-à-dire que c'était inconcevable que les soldats américains n'aient pas gagné au Vietnam parce qu'ils ont perdu le Vietnam, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils l'ont perdu, ils ont dû partir et l'opinion publique américaine ne voulait pas, ne voulait pas voir ces vétérans qui revenaient pour beaucoup traumatisés, d'ailleurs, il y a eu plein de traumatisés de guerre qui finissaient semi-vagabond, qui étaient hors du coup. Et en fait, Stallone avait fait le film en trop. Donc, bien sûr, il voulait faire un film d'action, mais il voulait vraiment, à l'époque, il voulait en parler. Nous, évidemment, ce n'est pas un truc qu'on a connu, on n'imagine pas, mais c'était... Je veux dire, il y avait une vraie polémique. Ça n'a pas plu à tout le monde qu'on puisse imaginer que c'était la réalité. C'était la réalité. C'est ça, c'est ça. Après, c'est l'Amérique aussi. C'est la grande Amérique. Du coup... Oui, oui, mais c'est vrai que le film a été très controversé à la sortie. Mon père m'en a déjà parlé. En tout cas, pour en revenir au film lui-même, cette partie dans la forêt, ça m'avait quand même un peu... Ah oui, oui. C'est pas étonnant. Quand il se joigne... Et puis, alors, même si ce n'est pas très violent en soi, tu vois quand il prend la douche, là, au début, quand on le lave, et qu'on lui met un coup de carcheur. Oui, c'est ça. Ben, bon, OK, il se prend une petite doucheounette à l'eau froide. Enfin, je veux dire, c'est pas grave non plus. Mais je trouvais ça violent. Je me souviens... Ben oui, c'est ça. C'est dans le comportement que c'est violent. C'est pas à l'image, mais c'est... Exactement. Ceci étant dit, il y a une game. Il y a une game et une guerre. Il y a une guerre et une game, donc c'est le sujet à choisir après. Voilà. Et du coup, c'est le droïde qui est revenu. Et il faut quand même préciser que ce Grimm patron, il n'a pas fait le boulot. Non, il n'a pas fait le boulot. Ça fait deux fois qu'il se fait calmer. Étonnamment. Oui, oui, oui. Bon, contre Majfrost, est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Je pense que... Oui et non, c'était vraiment un match-up difficile. Contre Guerre et Contrôle, encore une fois, c'était un match-up difficile. Par contre, contre Druid, c'est un match-up... Je ne vais pas dire que c'est du 80-20, mais vraiment, si le Druid ne fait pas une sortie très, 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 très violente, eh bien, logiquement, c'est le Grimm qui gagne. Sauf que là, est-ce qu'on n'aurait pas déjà loupé la game, en fait ? Parce que c'est peut-être fini. Non. Non, parce que là, on papote. On papote, on parle de Rambo, ne me dit pas qu'il a... Il a double rugi. Si ! Oh, si, c'est gagné ! Ce n'est pas possible ! La violence de la sortie. On n'a rien vu venir. Attends. Donc, il a fait rugissement, rugissement, balayage, avec seulement deux créats. il a fini, il a plié le truc. Et pendant ce temps-là, on parle de Rambo. C'est ça. Il faudra limite regarder la game nous-mêmes après l'enregistrement. Oh, ben, désolé, on n'a pas du tout commenté la game. On était sur Rambo. Je n'imaginais pas que ça allait se... Mais écoute, ça s'est faufilé complètement, cette game. C'est l'ultra-violence. Est-ce que le mot ultra-violence est suffisant ? Écoute, en tout cas, de la vraie demi-finale, j'ai envie de dire. Ah, il y a eu du steak qui a été envoyé, là. Ah, là. C'est clair, et ça ne réserve que du bon pour, du coup, la prochaine demi-finale. Écoute, moi, j'ai trouvé que cette demi-finale était très sympathique. Donc, du coup, c'est... Ben, c'est Mulsifère qui passe. C'est Mulsifère, du coup, un représentant Lunaria en... Et ça, ça fait plaisir. À savoir... Ça sent un peu la fierté, là. Ah, c'est clairement la fierté. Et de l'autre côté, dans l'autre demi-finale, il y a un autre Lunaria, donc, qui sait le miracle, peut-être. On verra. Alors, par rapport à ça, moi, j'ai envie de dire, quand même, rappelons, Jean, que la deuxième demi-finale, vous la retrouverez sur la... chaîne YouTube. de Lunaria. C'est ça. Donc, en fait, on va alterner et vous retrouverez la finale... Ici même. Ici même, sur la chaîne de David au David. Donc, normalement, la demi-finale, la deuxième demi-finale, vous l'aurez sans doute demain ou après-demain. En tout cas, on va faire le maximum pour qu'elle arrive très, 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 très vite. Elle arrivera soon. Et, ben, Lunaria, quand oui, ça ne se verrait pas et fier d'annoncer qu'un autre de ses représentants s'est hissé en demi-finale aussi. Alors, est-ce qu'il y aura une finale 100% Lunaria ? Ça risque d'être compliqué, Alors là, je ne sais pas, mais ça crierait déjà arbitre vendu, etc. Enfin, bref, pistonné. Voilà. Fils de préfet. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Tu vois l'idée, quoi. Le petit chouchou à l'école. Exactement. En tout cas, moi, je tiens à dire que cette première demi-finale a été, je trouve, très plaisante. On a été un peu décontracté, on s'est laissé un peu aller à un certain moment dans le commentaire, notamment, là, on a fait des petits hors-sujets. Moi, je ne vous cache pas, voilà, j'ai été privé de streamer et de commentaires pendant trois mois. Il y a Cractou qui est avec moi. Je crois qu'on a tout cracté, d'ailleurs. On a tout cracté. On a tout cracté. Et on s'est fait un petit plaisir avec quelques digressions, mais bon, vous le savez, les vidéos avec David et David, ce n'est pas impossible que ça arrive. Cractou, je te remercie. Merci à toi de m'avoir accueilli et puis la fois prochaine, ce sera chez moi, du coup. Oui, c'était une vidéo très sympathique, sympathique. Donc, on dit à tout le monde rendez-vous demain sur, demain ou après-demain, on va dire, en tout cas, dans les jours qui suivent pour la suite sur Lunaria. Il y aura évidemment le lien en description. C'est ça. Et, sinon, moi, je vous dis rendez-vous à tous, demain ou après-demain, en tout cas, très souvent. Et je vous fais un gros, gros bisou. Et Cractou, je te fais un très gros, gros bisou à toi aussi. C'est ça. Écoute, David, à la prochaine. Et à très, très bientôt. Merci à vous. Salut à tous. Salut à tous.